bienvenue à toutes et à tous pour cette lecture intuitive de la pleine lune en scorpion qui aura lieu le 5 mai 2023 après deux nouvelles lunes en bélier bien costaudes pour bon nombre d'entre nous ou pour en tout cas notre entourage si c'est pas quelque chose qui nous a affecté directement on va directement plonger dans cette lecture avant ça vous lire cet oracle qui dit il est temps d'abandonner la négativité voilà donc c'est propre à cet oracle ici on verra si ça revient dans la lecture maintenant en tout cas la carte est très belle et ce dessin est juste magnifique vous retrouverez toutes les informations sur tous les oracles et les tarots que j'utilise dans la description de cette vidéo tout comme vous retrouverez mon mail si vous voulez prendre un rendez vous particulier pour avoir vraiment quelque chose de ciblé l'occasion de vous rappeler qu'ici il s'agit bien d'une guidance générale qui va parler des énergies qui vont traverser cette pleine lune en scorpion à partir de maintenant puisque là je fais la lecture une semaine avant mais ça va se prolonger véritablement encore une semaine après le 5 mai donc on est parti quand même pour 15 jours avec ces énergies là ne prenez que ce qui résonne en vous c'est essentiel de pas forcer la lecture et donc d'uniquement prendre ça aussi comme un moment de détente qui vous permet peut-être de voir les choses autrement sous un autre angle auquel vous n'auriez pas pensé et aussi éventuellement d'envisager le fait que ça vous permet de préparer un peu le terrain de savoir ce qui nous attend et donc d'être moins étonné et de pouvoir réagir de manière plus sereine alors vous le savez je commence avec une lecture du tarot de marseille avec les arcades majeurs alors il se fait que exceptionnellement j'ai déjà tiré les cartes avant pour cette première partie j'ai tout simplement été interrompue ça fait partie du jeu et j'ai ressenti d'ailleurs que ça faisait partie vraiment de la de cette guidance il est probable que nous allons traverser dans cette dans cette période des contretemps du des choses qui se passent pas tout à fait comme on l'avait prévu et ça va générer chez nous très rapidement une sorte de d'énervement de tension et donc je pense vraiment que ça fait partie du message dès qu'on ressent cette énergie là on se recentre on essaie de dire ok ça sert à rien de rentrer dans cet état là c'est pas ça qui va nous aider c'est pas ça qui va changer les choses donc ça fait partie déjà de ce premier message bon on va traverser des périodes de nervosité et vous allez traverser peut-être les périodes de nervosité de votre entourage donc autant être prévu j'ai demandé qu'une carte mais aujourd'hui manifestement comme je pense la dernière fois le tarot a voulu m'exprimer enfin voilà les énergies à travers le tarot ont voulu m'exprimer un double message regardez j'ai le soleil alors je me suis dit waouh le soleil génial magnifique mais qui se cache derrière tada magnifique la carte sans nom la carte aussi qu'on dit de la mort mais en fait c'est assez faux de l'appeler la carte de la mort c'est la carte au fait de la mort versus renaissance ou slash renaissance donc en fait c'est passionnant franchement je suis déjà émerveillé par ce premier tirage qui est très riche et je pense qu'il pourrait se suffire à lui même alors on va faire les choses dans l'ordre le soleil le soleil il nous dit quoi c'est pas compliqué c'est clairement une des plus belles cartes du des 78 cartes du tarot et une des plus belles cartes des arcades majeurs le soleil il nous dit soit dans ta lumière c'est le moment de vraiment exprimer au monde ton rayonnement c'est le moment vraiment d'aller dans tes projets c'est le moment d'aller construire en fait ta vie future tu es dans ce vraiment cette dynamique de construire ton prochain ton prochain mois j'ai vraiment envie de dire parce qu'en plus ça c'est au delà de cette lunaison on est dans une un moment de notre vie et je parle bien de l'année 2023 et j'en parle bien du mois ici du mois de mai puisqu'on va passer au mois de mai mars avril mai on est vraiment dans cette période de construction de quelque chose de nouveau de nouvelles manières d'être de nouvelles manières de faire et d'une oui d'une d'une révélation à nous mêmes et d'une révélation aux autres donc c'est vrai qu'on nous appelle vraiment à aller vers ce soleil si vous êtes tenté par un nouveau projet et que vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier allez-y si vous vous dites mais en fait moi j'ai envie de changer de look vestimentaire allez-y en fait tout est ok tant que ça vraiment ça va chercher qui vous êtes profondément aujourd'hui ça veut dire et c'est là que c'est juste passionnant qu'on nous dit mais pour y arriver en fait on a une clé et elle est là la clé c'est la carte sans nom c'est la carte de la renaissance la carte du phénix et en plus qui est juste formidable c'est que c'est la carte du scorpion le scorpion est vraiment ce ce signe qui a cette capacité de ce oui vraiment de se transformer en cendres pour rendre la terre fertile et se régénérer comme le phénix donc c'est vraiment mourir pour renaître mais on se dit ok mourir pour renaître mais sous quel angle qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il faut faire exactement et je pense vraiment que cette plénule en scorpion elle vient nous dire ok qu'est ce que tu n'as pas encore lâché du passé et qui ne te sert plus et non seulement qui ne te sert plus mais en plus qui vient vraiment te mettre des bâtons dans les roues de ton projet de ton nouveau moi et alors ici bon clairement on peut être dans le fait de mettre de côté des relations de dire mais en fait ces relations sont vraiment devenues obsolètes elles ne me servent plus ce sont des relations qui sont presque même devenues toxiques c'est des relations qui ne m'apportent plus j'avais le mot qui ne me qui ne me nourrissent plus le but n'est pas d'aller pomper l'énergie chez les autres mais il ya quand même un juste milieu il faut qu'une énergie il faut qu'une relation soit un échange et si ça ne va que dans un sens et que les relations auxquelles vous pensez ne sont que dévotion sacrifice vous donnez tout vous courrez après vous je ne sais pas tout ce qu'on peut mettre comme nom vous essayez sans cesse que ça est mieux mais que de l'autre côté c'est calme plat il n'y a personne qui revient vers vous les personnes continuent à quelque part ne pas vous nourrir à vous donner l'amour sous toutes les formes que ce soit donc on n'est pas forcément dans du privé on peut être aussi même dans du professionnel évidemment du familial eh bien il faut laisser tomber ça ça n'a ça n'a plus lieu d'être et ça vous tire vraiment vers l'arrière de votre évolution donc c'est vraiment ça qu'on nous dit c'est évidemment c'est pas que relationnel c'est aussi dire dans le fond quel costume j'ai encore quel masque je porte de mon passé donc qu'elle masque quel costume c'est à dire qu'est ce que j'ai mis en place moi tout seul comme une grande comme un grand pour vivre la vie que j'ai mené jusqu'à présent donc pour aussi en par moments survivre parce que parfois il est question de survivre qu'est ce que j'ai mis en place et qui aujourd'hui ne fonctionne plus en fait la vie va vous servir sur un plateau véritablement le fait que ce masque qui vous allait si bien entre guillemets et qui faisait que votre monde tournait rond et que ça roulait et qu'il se passait bien mais ça marche plus ça marche plus vous allez avoir vous allez être confronté à des gens qui vont vous faire comprendre qui vont dire mais qu'est ce que tu fais ça m'intéresse pas qui vont qui vont tourner les talons là où il y avait de l'équilibre grâce à quelque part ce costume que vous aviez enfilé il y a du déséquilibre maintenant et tout ça prenez le vraiment comme un service de la vie c'est pas du tout pour vous ennuyer c'est vraiment pour vous dire mais lâche ça lâche ça en fait lâche ce costume lâche ce masque que tu as mis jusqu'à présent pour être dans ta pleine lumière pour être qui tu es soit qui tu es montre qui tu es alors oui tu perdras des gens mais en fait tu perdras pas les mauvaises personnes tu perdras des gens et tu gagneras des gens qui t'aimeront pour ce que tu es réellement pour pour cet être là est-ce que c'est pas plus beau d'être aimé avec la conviction qu'on est aimé pour l'être que l'on est totalement que d'être aimé parce qu'on a mis le masque le costume qu'on pensait devoir mettre pour que plaire pour ne pas perdre pour ne pas être abandonné voilà c'est vraiment un thème hyper fort de cette plénine en scorpion c'est vraiment très très fort c'est très général mais c'est individuel aussi c'est vrai qu'en c'est vrai qu'en consultation pour le moment il y a ces thèmes qui reviennent beaucoup et avec ce qui est très important je voudrais vraiment quand même dire parce que tout le monde est dans ce cas là moi aussi je veux dire j'ai mis des masques j'ai mis des costumes pensant que c'était la bonne chose donc voilà il ya personne n'y échappe et personne n'échappe au fait qu'on a été et qu'on est tous si vous voulez pour reprendre un peu un thème que vous connaissez probablement ce sont les blessures de l'âme et bien ces blessures de l'âme si ça ça vous intéresse ça s'appelle les cinq blessures de l'âme si vous ne connaissez pas mais c'est vraiment un point départ pour les comprendre pourquoi vous avez mis ces masques en fait et en fonction des blessures de l'âme que vous avez vécu pendant votre votre vie et bien vous allez vous mettre dans des positions pour éviter de revivre ça mais la vérité c'est que c'est pas la bonne manière de guérir de ces blessures il y a d'autres manières et tout ça tout ça c'est expliqué donc je pense que vous êtes plusieurs à traverser ça à traverser ça et à vous dire il est temps d'abandonner la négativité moi j'ai presque envie de dire ben oui j'arrête j'abande est-ce que je n'abandonnerai pas ce qui me fait peur et qui me fait faire des choses qui ne sont pas moi je trouve qu'on pourrait le prendre comme ça allez je vais aller sur le développement personnel vous savez quoi on va d'abord aller sur on va changer un petit truc et on va aller sur quels sont les blocages actuels ça ne parlera pas à tout le monde mais ça peut être quand même assez intéressant ok alors le blocage actuel serait le chevalier de coupe hyper intéressant ok 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 alors elle brille donc je voulais montrer très belle cette carte est magnifique je vais vous la montrer quelques instants puis je vais la déposer pour pas vous donner le mal de mer en bougeant donc si le blocage et le chevalier de coupe c'est très intéressant ça veut dire que potentiellement vous êtes oui ok il ya deux choses le chevalier de coupe c'est vraiment le personnage qui vient déclarer sa flamme avec beaucoup de fougue qui est dans une émotion très forte qui est relié à la passion donc c'est ça peut par exemple être typiquement l'arrivée de quelqu'un qui vous déclare sa flamme quand c'est dans un tirage qui est plutôt positif ça peut être vous qui avez envie de vivre de vos émotions mais si le chevalier de couple est en de couple de couple c'est beau ça le chevalier de couple est en blocage pour moi il ya deux choses ça veut dire d'une part que certains d'entre vous sont complètement submergés par leurs émotions et qui sont qui jouent aux montagnes russes vraiment au point on passe d'une émotion mais vraiment d'une je sais pas prenons l'exemple de je ne sais pas si je dois rester à cette place dans ce travail et temps en temps on est mais oui bien sûr je dois rester c'est évident c'est évident pour 24 heures après mais non pas du tout je déteste je dois m'en aller voilà ça peut être valable aussi pour les relations humaines qu'elles soient de couple qu'elles soient de familiales amicales qu'importe donc c'est qu'on est dépassé par nos émotions on n'arrive pas à les canaliser on n'arrive pas à leur donner leur juste place l'autre possibilité c'est que vous n'arrivez pas à justement écouter vos émotions vous vous bloquez totalement vous bloquez vos émotions qui vous empêchent et à cause de ça ça vous empêche d'être dans votre soleil donc vous empêchez de vous connecter à ce qui vous ferait du bien vous connecter à ce qui vous ferait plaisir vous connecter à ce qui vous mettrait en joie parce qu'il ya probablement plein de freins plein de peur des peurs d'aller visiter ces parts d'ombre c'est jamais agréable on va pas se mentir c'est jamais agréable d'aller les visiter ou parce que on se dit non non si je vais dans l'émotionnel il y a tout qui va s'écrouler je vais plus rien maîtriser la maîtrise aussi ça c'est le côté je ne vais pas dans l'émotionnel parce qu'en fait j'ai peur de perdre la maîtrise c'est sûr que c'est pas super agréable d'aller là mais quand à un moment on se dit soit je vais traverser cette zone d'ombre pour aller vers du mieux soit je reste là où je suis et je sais que c'est pas totalement confortable est ce qu'il vaut mieux pas aller temporairement traverser ça et en plus on a aidé parce qu'en fait ce chevalier de coupe que l'on ressent peut-être comme un quand c'est le fait de pas exprimer ses émotions et de pas les écouter quand on le ressent comme un danger en fait c'est notre guide c'est tout l'inverse évidemment il nous fait un peu peur parce que l'émotionnel c'est pas cadré c'est pas c'est difficile à c'est difficile justement de tenir sa monture le cheval il part il peut partir vite au triple galop donc voilà si vous êtes dans la situation première où les émotions vous dépassent le conseil il est très clair c'est vraiment aller vers d'abord du recentrage le fait de se poser on se réaligne on va peut-être demander de l'aide pour faire ça aussi et ensuite on y verra plus clair et ensuite l'émotion reprendra sa juste place alors qu'est ce qu'on désire le plus pour le moment intéressant aussi d'aller vers ça je vais prendre le même tarot qu'est ce qu'on désire le plus évidemment en tirage personnel ce sera encore autre chose ah ah intéressant très très intéressant c'est toujours intéressant de façon j'arrête pas de vous dire que c'est intéressant on a l'empereur on a l'empereur l'empereur on désire le plus être dans l'empereur donc en fait c'est 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 très très beau en fait on même si on est bloqué et qu'on n'arrive pas à aller totalement vers sa propre lumière en fait ce qu'on désire le plus c'est d'aller justement dans sa souveraineté alors laissez-moi là j'ai des infos en plus c'est aller dans sa souveraineté c'est oui ok ok c'est reprendre son propre pouvoir oui magnifique en fait pour pour aller vers son soleil et accepter de traverser cette zone là il faut et c'est un désir en fait qu'on a au fond de nous mais qui est difficile j'en conviens c'est pas facile pour pour c'est facile pour personne et il y a des situations qui sont encore plus compliquées reprendre son propre pouvoir cela veut dire quoi cela veut dire j'arrête de donner mon pouvoir aux autres j'arrête de donner mon pouvoir à mon patron j'arrête de donner mon pouvoir à mon collègue j'arrête de donner mon pouvoir à mon père à ma mère à ma soeur à mon frère à mon compagnon à ma compagne j'arrête de donner du pouvoir à mes enfants ça peut être ça aussi j'arrête de donner du pouvoir à mes voisins enfin à tout sauve moi en fait donc je reprends mon pouvoir et ce n'est pas parce que je reprends mon pouvoir que je vais désagréer avec les autres et que je serai une mauvaise personne mais j'arrête de d'accepter que les autres décident pour moi ça suffit en fait et tant qu'on ne va pas vers cet empereur qui reprend son pouvoir c'est sorry désolé no chance no way impossible d'aller vers votre soleil ce ne sera pas possible pour aller vers votre soleil vous devez reprendre être maître de votre royaume être vraiment maître de votre royaume et vous le savez vous ressentez ça au fond de vous vous êtes plusieurs êtes déjà sur ce chemin bien évidemment mais vous êtes aussi plusieurs à prendre conscience que dans certains domaines de vie vous avez du mal à reprendre ce pouvoir là mais bon ce sont des choses qui sont qui se font doucement qui ne se règlent pas du jour au lendemain évidemment il y a des personnes qui sont très très conscientes d'être de donner tout le pouvoir à l'autre avec un grand A et qui analysent très très bien les choses et qui sont actuellement vraiment perdus vraiment perdus de... et un peu comment dire dans... bon ben c'est une fatalité voilà c'est une fatalité je pense que la pleine lune en scorpion peut aider ces personnes là à avoir une sorte d'électrochoc avoir une sorte de... oui de... de réveil de dire mais en fait non en fait c'est plus possible et si ça ne vous arrive pas et que vous êtes dans cette situation ben 2023 peut être une année vraiment qui vous aide à évoluer vers votre... votre liberté au fait c'est vraiment ça alors on va aller chipoter les côtés du développement personnel ah oui ça c'est évidemment très très beau ok on va en prendre deux j'ai ici la reine de coupe et le jugement en développement personnel alors je vais refaire le point hop c'est mieux comme ça reine de coupe et jugement reine de coupe c'est développement personnel vraiment l'occasion on est complètement sur ce tapis roulant de la vie qui nous aide à aller plus loin plus vite si on se connecte à nos émotions si on va vraiment vers cette reine de coupe qui a une grande capacité elle est alignée, elle reçoit les infos, elle perçoit les choses les infos elle les ressent pour son entourage mais elle les ressent de manière aussi intuitive elle reçoit aussi de l'univers des messages et elle va vers ça et ça la guide réellement vers ce jugement qui est le jugement c'est la carte de la seconde chance donc pendant cette période en scorpion vous pouvez sentir que vous avez une nouvelle chance si vous voulez d'évoluer et d'aller encore plus loin dans votre développement personnel mais c'est aussi la carte de l'élément extérieur qui enfin c'est les trompettes de Géricault quoi c'est le nouveau, c'est quelque chose qui vient d'extérieur et qui annonce une forme de renaissance donc on peut l'appeler deuxième chance, renaissance mais on est vraiment plus aligné on a des déclics, on rencontre quelqu'un qui va nous faire prendre conscience on va avoir le thérapeute qui va avoir le bon mot on va avoir cette période eureka j'ai compris d'un point de vue développement personnel c'est un peu tout ça alors au niveau professionnel quelles sont les énergies de cette pleine lune ils sont tous là, tous les copains et voici le diable salut salut alors le diable, qu'est-ce que tu as à nous raconter ? j'ai quand même envie d'avoir une carte en plus qui vient bon j'ai bien, on est sur deux arcades majeurs on a pas mal d'arcades majeurs j'ai vraiment l'impression que ça va être une période très forte assez, il y a trois de cartes une période très très intense en fait vous allez vous en rappeler hop, nouvelle arcade majeur tempérance ok il y a du boulot côté professionnel mais il faut y aller mollo il faut pas aller il faut pas il faut pas il faut pas se précipiter il faut pas je vous le disais tout à l'heure vous allez peut-être traverser des périodes de tension de nervosité des choses qui vous plaisent pas ben ok d'accord on le sait on est prévenu mais on doit pas réagir on doit pas être dans la surréaction il vaut mieux se poser s'aligner et puis après je gère parce qu'on va être clairement confronté au diable c'est à dire soit nos vieux démons vont remonter à la surface nos vieilles peurs et ça je pense que c'est de manière générale il est fort probable que pendant cette pleine lune en scorpion qui est doublée d'une éclipse lunaire si je ne m'abuse donc qui va rajouter un petit petite couche en plus on peut avoir des vieux dossiers qui ressortent des justement ce qui a travaillé ici et ça peut passer au niveau professionnel par le diable qui vient alors le diable il peut être sous plusieurs formes c'est la tentation la tentation d'aller dans le facile la tentation d'aller vers le facile ou vers quelque chose qui un peu le miroir aux alouettes c'est le diable il vient nous questionner aussi sur qu'est-ce qui t'enchaîne encore dans la situation d'aujourd'hui ça peut être potentiellement pas super agréable parce qu'on on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas et on nous encourage à sortir les choses du tapis et à les mettre sur la table et simplement les affronter et dire ok voilà c'est ça qui ne va pas je suis reliée à ça je suis dans une relation toxique avec cette personne au boulot je suis vraiment voir mais en fait c'est revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment dire ok qu'est-ce qui ne va plus du passé professionnel et que je n'emmène pas dans mon avenir je ne vous dis pas de quitter votre travail mais qu'est-ce qui peut être changé dans votre travail et dans votre manière de faire aussi pour que ça ne se passe plus mais avec tempérance donc on ne demande pas de nous précipiter c'est pas qu'on nous dit qu'il faut absolument prendre des décisions maintenant mais il faut par contre affronter la question il faut l'affronter alors il faut de nouveau on fait ce qu'on peut disons qu'on est aidé si on l'affronte maintenant on va être aidé les réponses arriveront le plus vite alors niveau sentimental vous le savez c'est relationnel on peut être célibataire et pas avoir aussi envie d'être en couple et donc ça parle plus de nos amitiés nos relations avec la famille donc c'est vraiment au niveau sentimental ça c'est la carte la plus romantique et regardez qui c'est ça c'est le chevalier de coupe donc je vous disais tout à l'heure que vous pourriez avoir que dans un tirage positif le chevalier de coupe pouvait être une déclaration et bien voilà ça je vous l'annonce pour certains d'entre vous il va y avoir vraiment des mais ça peut être plusieurs choses ça peut être une déclaration inattendue ou ou qui il y a une petite mésange qui vient mais tellement proche elle a jamais été aussi proche toute mignonne elle pardon le chevalier de coupe peut vous annoncer que dans bah voilà dans cette période vous allez avoir une déclaration inattendue où vous allez être waouh ok celle-là je ne l'ai pas vue venir et alors c'est très fort c'est très puissant parce que le chevalier de coupe c'est vraiment le romantique on déballe toute l'artillerie lourde donc c'est vraiment très très fort que ce soit une fille ou un garçon ça peut être aussi une relation qui était en train de naître et un des deux sort du bois et ça y est se lâche il dit ok maintenant je te le dis parce qu'en fait j'en peux plus de tourner autour du pot voilà je t'aime j'ai envie d'être avec toi donc ça c'est super chouette ici on est dans un chevalier de coupe ça ne veut pas dire que ce ne sont que les hommes qui vont le faire ça peut très bien être une femme qui déclare sa flamme et ça peut être aussi des déclarations du quelque chose de très émotionnel romantique charnel aussi puisqu'on est dans le scorpion et c'est un signe qui est très charnel au niveau du couple tout simplement avec une période un peu plus passionnelle donc vraiment il y a quelque chose de ce côté là qui peut se passer ou une rencontre voilà inattendue pour les célibataires voilà donc évidemment c'est toujours intéressant et alors vous n'allez peut-être pas vouloir dire toute votre vie privée mais vous le savez la meilleure manière de me remercier c'est de mettre un petit commentaire de liker de vous abonner de partager les vidéos c'est ce qui fait que je suis le mieux référencée et donc simplement ces vidéos soient partagées au plus grand nombre et mieux référencées dans la barre de recherche donc n'hésitez pas à raconter aussi si votre chevalier de coupe est venu et aussi si vous voulez partager ou demander des conseils vous êtes une communauté qui se lit il y a de plus en plus enfin voilà vous apprenez à vous connaître et je vois bien la solidarité qui est en train de naître entre vous donc c'est merveilleux c'est un second effet de mon énergie c'est super voilà je vais bientôt terminer et je vais peut-être terminer avec vous savez quoi je vais aller sur ce chevalier de coupe demander une information avec un qu'est-ce que on pourrait avoir elle est passée alors pour certains et certaines d'entre vous réconciliation une personne du passé revient dans votre vie donc je pense ici que bon bien sûr ça peut être une attendez parce que là vous ne voyez pas donc je pense que bien sûr ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie et qui était une ancienne relation ou une personne avec qui vous avez envie d'avoir une relation et qui revient à travers ce chevalier de coupe ça c'est tout à fait possible homme ou femme qu'importe ça c'est tout à fait possible maintenant je pense que ça peut aussi on peut aller plus loin et se dire comme je vous le disais que ce tirage à ce niveau là il n'est pas que sentimental émotionnel enfin je veux dire en termes de relation de couple il est aussi en termes de relation tout court et donc il n'est pas impossible qu'une personne mais oui en fait maintenant je fais tilt je suis contente de l'avoir tiré cette carte là il n'est pas impossible que dans cette période vous même ou une autre personne revienne à vous ou que vous alliez vers une autre personne avec qui vous aviez coupé les ponts avec qui il y avait une mauvaise entente avec qui il y avait une discorde ou un problème de communication mais avec l'envie de dire je te demande pardon et je viens m'expliquer sur la période que nous avons traversée et ça permet une réconciliation ça ne veut pas dire si c'est un couple qui se remet ensemble mais enfin pas forcément mais ça ça peut vouloir dire par exemple que et ça veut dire enfin ce que je veux dire aussi c'est que si c'est une amitié ça ne veut pas dire qu'on va recommencer cette amitié mais qu'au moins mais ça peut recommencer aussi mais que si l'amitié ne recommence pas ça permet au moins à chacun d'avancer et de se dire ok d'accord maintenant j'ai compris le temps a passé l'eau a coulé et grâce à ça j'ai compris maintenant à la lecture de tout ça ce que nous avons vécu et moi ça me permet d'avancer et d'aller mieux parce que voilà la page est tournée donc c'est très chouette c'est très beau et en fait c'est en lien directement avec cette histoire du qu'est-ce que je jette du passé et probablement qu'en travaillant ces dossiers là vous allez être confrontés peut-être à des personnes avec qui vous allez avoir en fait des discussions qui vont mettre en lumière le passé qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses de pardonner aussi c'est voilà j'ai juste envie de vous dire que quand on pardonne c'est très dur mais c'est surtout un cadeau qu'on s'offre parce qu'on se libère en fait on se libère nous avant même de libérer l'autre donc pensez-y dans cette période-ci allez je vous souhaite vraiment une magnifique pleine lune en scorpion haut les cœurs j'ai envie de dire vraiment merci à tous pour vos marques d'attention et voilà vos gentils mots et votre présence et je vous dis à tout bientôt à tout